Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de Provence. C'est une présentation audio et bilingue avec Azamila Raouda Salih. Générique Bonsoir. Baccalauréat de l'enseignement du second récession de 2020 dans la Provence de Salamat. C'est le gouverneur Yambay Masirabe qui a donné le coup d'envoi des épreuves écrites. Armad Abdelbanat. C'est parti pour le baccalauréat session d'août 2020. Série A arabe et D cogitent autour du sujet en français ce matin tandis que la série A4 entre en jeu demain. Toutes les dispositions respectant les mesures barrières contre la Covid-19 sont prises. De l'avis du gouverneur de la Provence de Salamat, le bac se prépare depuis la seconde. Quand on va vous donner le sujet, ne dites pas c'est facile ou c'est difficile. Prenez le temps de lire, de relire, de lire encore. Restez concentrés mais ne restez pas crispés. Ne tremblez pas, c'est rien du tout. J'espère revenir ici au moment du résultat pour qu'on fête le bac Antiman 100%. Ils sont 515 candidats, toutes séries confondues, à se lancer dans la course. La province du Logan occidental compte près de 6000 candidats. Toutes séries confondues, dont 4573 pour les trois centres d'examen de la ville de Moundou, composent les épreuves de la première série du baccalauréat. A cela s'ajoutent les candidats des séries G en provenance de Doba et Lai qui prennent part à cet examen. Le délégué, Dolabre Nadion, exhorte les candidats à travailler dans la sérénité tout en comptant sur leurs propres ressources intellectuelles et non attendre des bouts de papier inutiles. Avant d'ouvrir l'enveloppe contenant les sujets de la première épreuve en option français ou philosophie, le gouverneur a prodigué des sages conseils aux candidats. Je voudrais, chers petits frères et sœurs, vous dire, soyez calmes, humbles, assidus. Et je voudrais vous dire encore, il faut lire au moins deux ou trois fois pour bien comprendre les sujets avant de traiter. Ne vous paniquez pas et ne trichez pas. Je vous souhaite vraiment bonne chance et espérons que ça va être une réussite totale pour vous. Contrairement aux années précédentes, les candidats composeront matin et soir et cela dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. Le lancement officiel du baccalauréat session d'août 2020, c'est aussi dans la province du Mondeau. Le gouverneur de la province du Mondeau a officiellement lancé les épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement du second degré de toutes séries confondues session d'août 2020. Au total, 2135 candidats, toutes séries confondues, dont 889 filles réparties en cinq centres d'examen de la province du Mondeau, ont effectivement passé les premières épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement du second degré. Le délégué provincial de l'éducation nationale du Mondeau, Amat Oudano, a situé le contexte actuel particulier ouvrant officiellement les épreuves écrites. Le gouverneur de la province du Mondeau, Mme Diamra Betolgar, appelle les candidats au sens de retenue d'avoir une conscience tranquille afin de mieux aborder les différentes épreuves. L'administratrice provincial du Mondeau, Diamra Betolgar, leur a enfin souhaité bonne chance. Et il y a la ville du Mondeau. Le Doulou, sur l'administratrice d'auroire, «Graussin des plus fiers d'amnés aux ministres d'amnés aux ministres du Mondeau, les ministres d'amnés aux ministres d'amnés aux ministres de Mondeau. et puis autre chose l'électeur. Médion de l'État a fait un état de la formation et l'électeur de l'électeur de l'État où l'électeur de l'électeur a été créé pour l'électeur d'électeur et à l'électeur d'électeur et à l'électeur d'électeur ... البالغ عددهم 357 طالب وطالبة دورة نسخة اغسطس 2020 لامتحانات الشهادة الكادية الباكلوريا في مركز سنوية يامجرس ولقد تشرف والي ولاية انهدي الشرقية برفقة عدد من المسائل العسكريين والاداريين بالحضور لتشين الانطلاق الرسمي للامتحان في الولاية وفي هذا الشأن تقدم والي الولاية قرب جم ميدير جاكوب لولاية ياند الشرقية توجيهات ووصايا للطلاب واما من جانب رئيس مركز الامتحانات في ولاية ياند الشرقية أبراهيم محمد إغامر ناشاد الطلاب التوفيق والثقة بالنفسي وفي الختام تمنى الوالي بالتوفيق والثادات للطلاب والحظ السعيد كم في قم يت gözنع لحظور 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 لطلاب والدن L'aéroport international d'Amdiaras est en construction depuis 2016. Les travaux de construction devraient concerner plusieurs bâtiments. Il s'agit du logement, des stations météo, de pavions présidentielles, du bloc technique et de tour de contrôle, de l'aérogare, de hangars de fret, de services de sécurité et de lutte contre l'incendie et des dispositifs de ravitaillement en eau et autres. La construction de cet aéroport va booster le développement socio-économique de la province. Le représentant du chef de l'État, Gareboudjoméder Jacob, est allé s'enquérir de l'avancement des travaux. Il reste beaucoup à faire encore. Nous demandons à l'entreprise d'accélérer un peu pour qu'on puisse terminer les travaux dans de bonnes conditions. Vous savez également que l'aéroport international d'Amdiaras, c'est un aéroport, on dit que c'est un aéroport international. Avec la reprise de travaux, on espère que le délai serait tenu. Jacob a visité le chantier de l'aéroport d'Amdiaras pour constater l'évolution de travaux. Un reportage signé, Hassan Lamey. Et puis dans le cas de la lutte contre la Covid-19, le gouverneur Hassan Terab a présidé une cérémonie de remise de masques et de kits de lavage de main au profit de l'association des éleveurs nomades. Omar Mamadouro. C'est en présence des autorités locales que le docteur Khadija Gersimi Youssouf, membre du comité directeur de Off-Impace, a remis des matériels de lutte contre le coronavirus à l'association des éleveurs nomades AN. Il s'agit des kits de lavage de main, des cartons de savon, des cachinets et quelques bidons d'eau de javel. Pour le président de la Fédération des organisations des éleveurs du Canem, Mahamad Sani Abakar, ce geste fait par le docteur Khadija Gersimi Youssouf doit contribuer à lutter contre le Covid-19. Pour lui, il faut être vigilant car sous plusieurs cieux, la pandémie a réapparu. Prenant la parole, le docteur Khadija Gersimi Youssouf a dit qu'il est de leur devoir d'apporter leur soutien au monde rural en général et aux nomades en particulier. Pour elle, cette tranche de la population est loin de toutes les campagnes et les sensibilisations faites contre cette pandémie. Le but de ce geste est de sauver cette tranche de la société éloignée des villes et villages, des dangers de ce mal que présente le coronavirus, a dit le docteur Khadija Gersimi Youssouf. C'est l'occasion pour le gouverneur de la province du Canem à Santéra de demander aux éleveurs en particulier et à la population de la province du Canem en général d'être vigilants. Si la pandémie a pris un recul dans notre province, cela ne signifie pas encore qu'elle est éradiquée. A travers le monde, ce viré circule encore, a dit Hassan Théra. Pour lui, de gros efforts ont été faits par le gouvernement du Tchad. A sa tête, le maréchal du Tchad, Idriss Déby-Hitno, président de la République, pour faire reculer cette pandémie. Hassan Théra demande à toute la population du Canem de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Et puis, la ... والبالغ عددهم 4353 مترشع موزعين في 4 مراكز وذلك تفاديا لوقوع اصابات بالفيروس منذب التربية والتعليم بودئي عقوب مختار قال ان الاعمال الفنية والاسترتيجية جاهزة 100% مؤكدنا ان قرارات الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا متخذ تماما اما حاكم et le président de l'Université La coordination provinciale de riposte sanitaire de l'Unicef a organisé à FADA un atelier de formation et de communication à l'intention des acteurs de la santé. Reportage. La coordination provinciale de riposte sanitaire de lutte contre le Covid-19 de l'Unicef a organisé à FADA un atelier de formation sur la communication dans le contexte du Covid-19 à l'intention des acteurs de la santé et de la communication de la province. Ils sont au total 28 participants venus de différents districts sanitaires de la province de l'Unicef et de l'Union d'Ouest prennent part à cet atelier de formation sur la communication dans le cadre de lutte contre le Covid-19 qui durera une journée et financée par l'Unicef. Le délégué provincial sanitaire par ailleurs coordonnateur provincial de lutte contre le Covid-19 de l'Unicef, Dr. Diver Amat Ali, qui a dit que sa délégation sanitaire dans son plan de contingence a mis l'accent sur la prévention à travers la sensibilisation et l'approche communautaire. Nous avons respectivement, après le module sur les communications dans le contexte du Covid-19, un tour d'horizon sur l'épidémie de la pandémie à Covid-19. J'ose espérer que cet atelier a été vraiment bénéfique aux équipes de terrain et aux équipes en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier les partenaires techniques et financiers qui ont appuyé cette formation. Merci d'avoir regardé 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 cette formation. Je vous remercie, je vous remercie, c'est que les gens qui ont lancé la COVID-19, ils mèrent. Dix quartiers de la ville d'Oumhaïr sont dans l'eau. Les inondations causées par la montée des eaux du fleuve Bata ont occasionné plusieurs dégâts. Des murs et des maisons écoulées, des milliers de familles avec leurs animaux réfugiés dans les mosquées, les écoles et les terrains de foot. Cette situation a fait mobiliser toute la population d'Oumhaïr au secours de leurs frères sinistrés. Et pour compatir avec les sinistrés, le préfet du département du Bata Est, Mohamed Idris Souza, accompagné de son staff administratif et des responsables de la commune d'Oumhaïr, a visité tous les quartiers touchés. Du centre de santé d'Oumhaïr au complexe Al-Nahda pour la mémorisation du Coran, le constat est amère. Des effets et de la nourriture importés par les eaux. Le préfet Mohamed Idris Souza lance une SOS. A l'endroit des ONG intervenant dans la province du Bata et toutes les personnes de bonne volonté de venir en aide aux victimes de ces inondations. Et dans le cas de l'éducation d'Etat, le Président d'Etat, le Président d'Etat et d'Etat, le Président d'Etat a fait un tourné d'Etat à l'éducation des ... 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 بالrغم من صعوبات موسم الخريف وظروف صحية صعبة التي يمر بها العالم والبلاد حيث أقبه في الحديث محافظ جيدا جبرين حسين جرينكي الذي شكر الرئيس الجمهوري المشير دريس دابيتنو لجهوده في مجال التنمية والتضحيات الجسيمة لاستدباب الأمن والاستقرار في البلاد ودول المنطقة طالب من السكان مساعدته في الحفاظ للمكتسبات التي حققها طيلة السنوات الماضية Et le travail avec lui dans le cadre de la compétition, il y a été le fait de l'exempleur. C'est qu'il s'adresse de la compétition des politiques. Il y a eu à l'épreuve. Le thème, le monde, le monde. Le monde. Il y a eu. Le monde. L'épreuve. C'est-à-dire. Ce qui est-il. Et l'épreuve. Le monde. Le 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad a été comme la breakfast à Gélengdeng, une cérémonie de prise d'armes à la place publique a vu la présence des autorités locales, civiles militaires ainsi que la population. Et puis, clôturons ce journal avec ce tellement le mouvement pour l'égalité du rassemblement des citoyens. Merci, installe les différents membres de la cellule de base de la Tendilé en vue de préparer les échéances électorales. Le gouverneur du sud du parti socio-démocrate, merci, entendez mouvement pour l'égalité et le rassemblement des citoyens Mapada Karanou, représentant le président national, a lancé officiellement ce matin à Bagay-Kokole les activités d'installation de membres de différentes cellules de base dans la province de la Tendilé. C'est un bureau composé de 24 membres dont 9 femmes et qui sera dirigé par Aleva Andagazam. Installant officiellement le membre du bureau cantonal de Bagay, le gouverneur du sud pour le parti Merci Mapada Karanou, représentant le président national, a tout d'abord insisté sur la détermination, le courage et la qualité de militantisme. Pour le nouveau président Aleva Andagazam, seul le travail est l'avenir des jeunes. A noter que cette cérémonie a vu la présence des autorités traditionnelles. Traditionnelle. Au final de la Nouvelle-Bretagne, merci pour la bonne interne. Au final de la Nouvelle-Bretagne, j'ai un ami et l'amérite Aïcha, dans la Nouvelle-Bretagne, en 4 ans, s'il vous plaît. Au final de la Nouvelle-Bretagne. Au final de la Nouvelle-Bretagne. Sous-titrage ST' 501